Le feeling avec Sao Toto est génial ! On est toujours les meilleurs de la catégorie. Comme dans toutes les méganes RS sur la série limitée Trophy, on a voulu mettre un petit peu de design et beaucoup de technique. Le design, c'est une teinte exclusive, le jaune Sirius. C'est un stripping de toit noir. Ce sont des marquages Trophy sur la lame F1 et sur les portières avant. Et c'est du contenu technique avec une évolution moteur à 15 chevaux de plus, 20 Nm. La mégane Trophy bénéficie des réglages de suspension cup de la mégane RS, d'un différentiel à glissement limité, des sièges récaraux. Et là-dessus, on a rajouté le pneumatique Bridgestone qui permet d'améliorer le potentiel longitudinal et transversal en sortie de courbe. On a amélioré la puissance du moteur puisqu'on est passé de 250 à 265 chevaux, de 340 à 360 Nm de couple. On a amélioré l'aérodynamisme de l'auto en y attribuant un nouveau béquet. Cette appellation Trophy, on l'a choisie pour faire le lien entre la compétition et la série. Puisque chez Renault Sport, on fait à la fois des Trophy V6 engagés en championnat et puis des mégane RS Trophy. C'est bien le pont entre la compétition et la série qui fait la force justement de Renault Sport. Mégane RS a un très grand succès puisqu'on en a vendu plus de 10 000 exemplaires déjà dans le monde, dans des pays relativement exotiques pour Renault Sport comme l'Argentine, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, le Japon, l'Australie et l'Europe bien sûr. Donc ça nous semblait important, un an et demi après le démarrage commercial de cette voiture, de refaire parler d'elle en soulignant finalement ses qualités intrinsèques. On a décidé de venir développer cette nouvelle mégane RS sur le circuit du Nord-Borgring. Tout simplement parce que déjà on a fait beaucoup de mises au point sur ce circuit, donc on a quand même passé beaucoup de temps. Et en plus, on pense sincèrement que le circuit du Nord-Borgring, c'est vraiment un circuit qui est mythique. C'est un circuit très exigeant qui est vraiment la référence pour toutes les voitures sportives. Tous les constructeurs sportifs communiquent régulièrement sur des temps. S'il fallait vraiment un endroit de développement, c'était vraiment ici. Maintenant, venir faire en plus un record, d'essayer de battre le record de la Mégane R26R, c'est un réel challenge pour nous. Le temps de 8 minutes, 8 secondes qui a été établi permet vraiment de souligner les qualités intrinsèques de la voiture, et en plus les éléments qu'on a rajoutés sur la Trophy. Donc on espère que ce temps sera un beau porte-drapeau. Finalement, on est toujours les meilleurs de la catégorie et c'était ça qui était important aujourd'hui. L'objectif était simple, il fallait qu'on ait les performances de la Mégane R26R, ce qui reste aujourd'hui la référence chez Renault Sport, et un confort de roulage où on nous a vraiment demandé de non pas radicaliser l'auto, mais d'avoir un véhicule très polyvalent pour pouvoir rouler sur route et sur circuit dans de très bonnes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada